Nous sommes ici au niveau de la COP en tant qu'expert COMNAC pour accompagner le gouvernement du Sénégal dans les négociations, notamment sur la thématique de l'agriculture. C'est déjà de tenir notre workshop sur la feuille de route de Konorovia qui a débuté l'année dernière à Pologne, sur lequel on avait un certain nombre d'activités qu'on devrait mettre en œuvre. Nous avons commencé par un atelier sur les nutriments du sol, au cours de laquelle les institutions de financement comme le Fonds vers le climat, le Fonds d'adaptation, la Banque mondiale ont fait des présentations pour voir les mécanismes et les projets qui sont en œuvre au niveau des pays. Après cela, nous avons maintenant travaillé sur les conclusions de deux ateliers qui ont été organisés l'année dernière. L'idée, c'était vraiment de valider ce draft de conclusion. Au début, le premier draft, on a eu quelques désaccords sur certains éléments. Mais après des discussions au niveau du groupe G77N China, nous avons finalement pu avoir un consensus sur le draft de rapport qui prend en compte 11 chapitres, dans lesquels le paragraphe 3 revient sur tout ce qui est le rôle de la science, l'importance des transferts de technologies, la prise en compte également des renforcements de capacités. Et c'est des éléments vraiment qui sont crucials pour nos États, notamment les États africains, pour pouvoir véritablement prendre en compte la question d'adaptation au changement climatique et renforcer la résilience de nos producteurs.